Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je viens vous parler d'ergonomie de clavier, notamment ce qu'on faisait à l'époque de Devorak, les principes sur lesquels ça se reposait, pourquoi ça ne marche pas aujourd'hui et quels sont les principes qu'on utilise aujourd'hui pour les claviers modernes. Donc je commence à me présenter vite fait, moi c'est Nuclear Squid, Léo de mon vrai nom, appelez-moi comme vous voulez, je m'en fous un peu. Je suis un étudiant grenoblois en informatique et électronique des systèmes embarqués et je vous jure, je n'ai pas de problème avec les claviers, je peux m'arrêter quand je veux, juste là, ce n'est pas le moment, je n'ai pas envie. Et je dirige depuis 4 ans le projet Ergol, c'est un projet de disposition de clavier qui est encore en cours, qui est encore en train de bouger, et je vais pouvoir vous en parler un peu pendant cette conférence. Tout commença à l'ère de Devorak. Avant de parler de Devorak un peu, il va falloir d'abord parler de QWERTY pour expliquer pourquoi on en a eu besoin. QWERTY, il y a plein de préjugés dessus, typiquement le plus courant est que ça a été conçu pour être essentiellement inefficace, c'est juste faux, ça a été conçu à la base dans un design très simple qui était littéralement un enjeuncement par ordre alphabétique qui a été un peu bidouillé pour que ça marche à peu près, pour encore le voir aujourd'hui avec C, D, E, F, G, A, J, K, L. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est pourquoi ça ne marche pas. Alors là, on a une heatmap. Du coup, plus on appuie fréquemment sur une touche, et plus elle va être colorée en bleu flancé. Donc on peut voir là que le E est très fréquent, le D un peu moins, le K pratiquement pas. Et ce que ça permet de voir, c'est de voir en moyenne où est-ce qu'on appuie sur les touches. Et du coup, on peut voir très vite là que les lettres fréquentes comme le E, T, H, N, O sont loin des touches de repos, qui sont du coup A, C, D, F à gauche, J, K, L, à droite. Ce qui est un problème, parce qu'on aimerait bien pouvoir juste directement taper dessus. On peut voir aussi, je ne vais pas regarder ça, mais oui, ça marche, que la charge des doigts est très déséquilibrée. Alors les deux sont très intimement liées, mais du coup, ce que c'est la charge des doigts, c'est vraiment juste une proportion de... Chaque doigt, il s'appuie tant de fois sur chacune des touches. Donc là, par exemple, le majeur gauche, il appuie 22,5 fois sur les... Il appuie 22,5 fois, pardon. Mais le majeur droit, pratiquement pas. Donc on a une charge des doigts qui est très déséquilibrée. Et un autre... Il y a quand même beaucoup de monde. Il y a un dernier problème de QWERTY. D'ailleurs, je suis en français, là, il faut... C'est une page web, ça. C'est qu'on peut trouver sur le site d'Ergol, qui est interactif, c'est magnifique. Et un des gros problèmes de QWERTY aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'enchaînements rédhibitoires. La plupart du temps, on peut juste appuyer sur une touche, puis une autre. Par exemple, si on veut faire D, F, il n'y a pas besoin de relâcher le D avant de faire le F. Ça marche juste. Alors que là, si on veut faire D, E, ça demande de gros efforts, parce qu'on doit faire D, relâcher le D, décaler, appuyer sur le E. On appelle du coup un enchaînement de deux touches, un bigram. Et un enchaînement de deux touches différentes, fait avec la une doigte, c'est un SFB, pour Same Figure Bigram. Et c'est un enchaînement pourri, dégueulasse, on ne le veut pas. Et du coup, on appelle là SFU, pour Same Figure Usage, ou 10 grammes à un doigt, là sur le site, la proportion de bigram qui sont des SFB. Donc là, on peut voir qu'on a un total de SFU à 5,76% en anglais, ce qui est beaucoup, et que certains doigts sont chargés très fort. Du coup, maintenant qu'on a ça, il y a eu Dvorak qui est arrivé assez vite derrière, enfin assez vite, 50 ans derrière. C'était concrètement le premier travail d'optimiser les claviers, et ils ont fait plein de trucs pertinents. Typiquement, déjà, on peut voir, la heatmap, elle est vraiment concentrée sur la ligne du milieu, parce qu'il y a la ligne du milieu, qu'on appelle aussi home row, qui est très confortable, celle du haut qui est hein, mais, et celle du bas, on l'oublie. Elle est vraiment pourrie, on veut l'utiliser le moins possible. On a un score de SFU qui est très, très, très efficace, à 2,62%, par rapport à Bukorti en tout cas. Et ça a été fait notamment en favorisant le plus possible les alternances de main. Il faut remplacer les SFU par les alternances de main. Une façon très efficace de le faire, et c'est ce que Dvorak a fait, c'est de mettre d'un côté toutes les voyelles et ponctuations, et quelques consonnes un peu pourries, genre le Q, le J, et de l'autre, tout le reste. Parce que comme ça, les voyelles s'enchaînent pas trop entre elles, mais s'enchaînent surtout dans les consonnes, du coup, ça favorise le plus possible les alternances. Mais par contre, le défaut, c'est qu'on perd tous les raccourcis claviers usuriels. J'ai oublié de le dire, mais QWERTY a beau à être pourrie, il marchait suffisamment bien, et arrivé en premier, du coup, c'est devenu le standard. C'est un problème d'ailleurs que les développeurs C++ et JavaScript connaissent très bien. Et c'est typiquement un truc qui a été calé sur QWERTY, c'est beaucoup des raccourcis claviers usuriels. Typiquement, il y a plein de raccourcis, comme contrôle Q, A, S, ZX, C, V, que objectivement, on devrait les faire avec le contrôle droit. Mais ça marche super bien de les faire d'une main avec la main gauche, et avec la souris dans l'autre main. Et quand on arrive en Dvorak, on garde le contrôle A contre le Q, mais les autres, on les perd, ce qui est vraiment dommage. Et du coup, pour la plupart des gens, quand on compare QWERTY à Dvorak, OK, Dvorak est super rapide, il est super confortable en termes de... quand on va décider du texte. Mais en bureautique, QWERTY reste quand même plus efficace. Typiquement, si on est graphiste, et qu'on veut faire tenter des trucs, copier, coller, on s'en fout d'écrire du texte, on veut CTRL-Z. Compliqué. Mais Dvorak a beau être un gros pas en avant, il reste quand même deux gros problèmes entre QWERTY et Dvorak. Déjà, la première, c'est que c'est conçu pour... c'est optimisé pour l'anglais. Je vais peut-être faire hop, si on ne va pas sur Dvorak. J'ai oublié de le dire d'ailleurs, mais la charge des doigts de Dvorak est quand même vachement meilleure que celle de QWERTY. On a un peu l'index droit qui est un peu chargé, mais ce n'est pas très grave. Mais donc là, ça marche, on a des idées, c'est joli, on a des jolis stats. Si on passe en français d'un coup, la charge des doigts n'a plus aucun sens, le taux de SFU explose, et on pleure un peu. Parce qu'on s'est fait chier à prendre Dvorak et on se rend compte que ça ne servait à rien. Beaucoup d'entre vous vont me dire « Ouais, mais OK, on a Bepo ! » Bepo qui reprend pratiquement les mêmes principes que Dvorak. Donc, on sacrifie les raccourcis clavier pour mettre la ponctuation et les voyelles à gauche et le reste à droite. Mais il y a quelques problèmes avec Bepo. Déjà, dès qu'on fait la comparaison avec Dvorak, il y a des problèmes. Déjà, il y a plein d'accents et des critiques bizarres en français qui ont été mis au milieu du clavier et du coup, ça pousse des lettres en dehors du grand pavé des trois fois dix touches centrales dans lesquelles on a l'habitude de taper. Donc, ça, c'est un problème. La charge des doigts aussi qui ne favorise pas super le centre, par exemple, avec le C et le O qui a une place trop bonne, le O qui est un endroit un peu pourri. Et surtout, les Bepo, vraiment, les chiffres en shift. On me reproche souvent de m'énerver sur les chiffres en shift, mais quel genre de problème il faut avoir dans sa vie pour développer une disposition clavier et foutre les chiffres en shift. Et optimo, c'est pire. C'est un dérivé de Bepo. Il y a toujours les chiffres en shift, mais il y a le euro en direct. Tu fais une facture, tu te fais chier là, et à la fin, euro. C'est théâtral, c'est magnifique. Non, ils avaient un problème. Mais plus sérieusement, c'est un des problèmes. On a Bepo en français qui corrige un peu le fait que Dvorak et Quarty ne soient pas prévus pour le français. Mais surtout, le gros problème, c'était conçu pour les machines à écrire à l'époque. Et c'est un truc qu'on oublie souvent. Et les machines à écrire, ça avait des grosses contraintes qu'on n'a plus aujourd'hui. Typiquement, favoriser les alternances de main en Dvorak, à tout prix, ce n'était pas forcément un choix qui était pertinent en termes d'algonomie. C'était parce que... C'était une contrainte, en fait. Parce qu'un enchaînement qui marche très bien sur les claviers modernes, c'est les roulements. Par exemple, si on revient sur Dvorak, si je fais E, U, les deux sont sur la... On peut juste faire le E, le U, comme ça, c'est la même main, ça roule vers l'intérieur, c'est cool. Même quand on va vers l'extérieur, genre U, A, ça marche bien, c'est cool. Par contre, les machines à écrire, les marteaux, ils ont tendance à se bloquer quand on appuie sur deux touches côte à côte. Surtout quand on appuie sur deux touches côte à côte. Et un roulement, c'est une super façon d'appuyer sur deux touches côte à côte. Du coup, il fallait les éviter. Alors que c'est bien. Et puis évidemment, les raccourcis claviers n'existaient pas. Du coup, Dvorak ne les a pas pris en compte. Du coup, finalement, Dvorak et toutes les dispos qui en découlent comme Dvorak FR, Bepo, Optimo, reposent sur des principes dépassés. Mais tout a changé quand le Planck et Colmax sont arrivés. J'ai commencé par le Planck qui est un clavier ergonomique qui ressemble à ça, qui est sorti en 2015, ce qui est fait par Coel KB. Alors, les trois quarts d'entre vous, j'imagine, doivent se dire mais il ne manque pas genre les trois quarts du clavier. C'est le but. L'objectif, c'est qu'on ne veut pas faire de touches qui sont à plus de une position sur chaque axe de la position de repos. Donc par exemple, là, on a le point-virgule, c'est la position de repos de l'orculaire. On ne veut pas faire une touche qui soit plus longue que celle-là ou celle-là. Il y a celle-là pour les pouces, mais on ne se sert pratiquement jamais. Et pour faire les trucs qui sont en dehors, on va utiliser des modifieurs qui sont sous les pouces. Typiquement, par exemple, là, leur config, par des fois, elle est un peu pourrie, mais un truc qu'on peut faire, c'est que si on maintient cette touche, par exemple, quand on appuie sur ASDF, au lieu de faire ASDF, ça fait 1, 2, 3, 4, par exemple. Et du coup, au lieu d'amener les mains vers les touches, on amène les touches vers les mains. Ce qui fait qu'on ne bouge plus les mains et d'un point de vue ergonomie, c'est magique. Je n'ai pas trop le temps de parler plus en détail que ça. On a un stand où on peut vous montrer tout ça tout le week-end. Et c'est génial. Du coup, c'est vraiment un objectif. Du coup, maintenant, les claviers ergonomiques, c'est plus ces affreux monstres énormes de Kinesis Contour qu'on veut. C'est ça. C'est un clavier le plus petit possible. Ça, c'est un ferry, c'est un out sur le stand. 34 touches, c'est tout ce dont vous avez besoin. Et c'est génial. On ne bouge plus les mains. Évidemment, si vous tapez en Bepo avec les touches hors d'or, c'est compliqué. Il y a beaucoup de gens qui... J'ai beaucoup demandé de savoir comment on faisait. Je n'ai pas eu de bonne réponse. Encore. Puis après, il y a Colmac. Enfin, avant plutôt. Colmac est sorti en 2006, donc 4 ans avant Bepo, qui est partie d'une ergonomie complètement différente de Dvorak. Déjà, il considère que les raccourcis clavier sont super importants. donc on va les garder le plus possible. Bon, ils ont dû décaler CTRL-S d'une colonne pour éviter un SFB bien dégueulasse avec l'ECR. Mais ce n'est pas très grave. Mais du coup, vu qu'on est sur un clavier d'ordinateur cette fois, les roulements ont été pris en compte. Et du coup, on a une deuxième façon de casser les SFU, les SFB, pardon, en plus d'avoir des raccourcis confortables. Et du coup, si on vient sur Ah oui, j'ai oublié de parler, de montrer les stats de Bepo. Mince, désolé, je vais le faire vite. Bepo, qui a un score de SFU de 2,55, c'est à peu près autant que Dvorak, mais un index gauche beaucoup trop chargé, un index droit beaucoup trop chargé, et un taux de SFU sur l'index gauche trop chargé aussi. Et j'ai oublié d'en parler, je suis désolé, je suis assez mal organisé. Il y a aussi les touches doublées qu'il faut prendre en compte. Le seul endroit, en général, on s'en fout, le seul endroit où on n'en veut pas, c'est sur l'auriculaire. Il y en a plein sur Bepo, et notamment le M qui est fréquemment doublé et en extension. Donc ça, c'est un autre gros problème de Bepo. Mais donc oui, Colmac, il faut que je passe en anglais, tac, Colmac. Colmac, avec tout ça, arrive à avoir un score de SFU de 1,57%. Donc non seulement on a les raccourcis clavier de QWERTY, mais on est plus efficace que de vos racks. Et c'est là que j'aimerais attirer votre attention sur ça. C'est parce que ça, les fondements de ce que Colmac a fait, c'est vraiment la base sur laquelle on va se baser. Toutes les dispositions clavier aujourd'hui se sont basées. C'est-à-dire du coup, chercher à privilégier les roulements et les alternances de main pour que ce soit le plus efficace possible. Alors, est-ce que Colmac est parfait ? J'ai beau être fan de Colmac, non. les index sont trop chargés. Il y a aussi les colonnes du centre qui sont assez fortement sollicitées avec le D et le H. Ce qui n'est généralement pas un gros problème, mais quand on commence à faire des rolls, souvent, quand il y a des extensions, ce n'est pas confortable. Et typiquement, le H-E en anglais, c'est peut-être le premier ou le deuxième enchaînement le plus fréquent. Et il n'est pas ouf. Et c'est dommage. Du coup, pas longtemps après, quatre ans après, il y a eu Workman qui est arrivé, qui a choisi de faire un compromis à sacrifier un peu le SFU qui remonte à 2,55, comme Dvorak et Bepo, mais qui a cherché à casser les colonnes du centre de Colmac. Typiquement, le H qui gênait, il est passé là. Du coup, maintenant, c'est un roulement et un changement de main. Tout se passe bien. Mais l'autre truc qui est super cool avec Colmac, Workman, je vais arriver, j'y suis arrivé, c'est que non seulement on a une charge édoie qui est absolument magnifique, là franchement, si vous avez un problème avec ça, je ne sais pas comment vous faites pour être heureux dans la vie. Mais surtout, ils ont fait une découverte fascinante sur la hitmap. C'est que comme je disais pour Dvorak, Bepo et Colmac, ce qu'on pensait, c'était que Home Row, bien, Roger de Home, mais Roger de Bas, non. En fait, ce n'est pas si simple que ça. La position de repos, donc chacune des doigts, donc la Home Row mais sans les deux colonnes du centre, génial, magnifique, on veut tout ça là. Par contre, les majeurs et l'annulaire, ce sont des doigts qui sont assez longs et finalement, les montées, ce n'est pas un problème. Du coup, finalement, le D et le R, là, ce sont des places qui sont bien. Pareil, l'index, c'est un doigt qui est court et qui est agile, qui est fort et il aime bien descendre. Donc, le C, qui est ici, le V en quartier, pareil, c'est une place qui marche super bien aussi. L'auriculaire, à beau et court, il n'aime pas descendre, il n'aime pas bouger tout court parce que c'est l'auriculaire. Et du coup, d'un coup, avec Colmac et surtout les avancements de Workman sur la Home Row, on a une base qui est vachement plus solide maintenant pour comprendre comment ça marche un clavier optimisé. Alors, vous allez me dire qu'à la marque, tu dis beaucoup de choses super bien sur Colmac et Workman, tu les demandrais à Marie-Achis, tu pouvais. Est-ce que ça marche en français ? Parce que vu que Court Team avait de voir que ça ne marche pas. Non ! Je suis en plein désarroi. Je suis en plein désarroi. D'un coup, le EU, empilé le EU, notamment, ça marche très bien en anglais parce qu'on ne les a pratiquement jamais. Mais en français, c'est ultra fréquent. Et du coup, le taux de SFU explose, la charge des doigts n'a plus aucun sens, même sur Workman, qui est magnifique. Et vu que c'est une voyelle qui s'enchaîne avec un peu tout, on ne peut pas faire juste un enchaînement et changer de touche si ça passe. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Du coup, il va falloir qu'on parte un peu à zéro. On va développer nous-mêmes une dispo qui marche en français selon ses principes de Colmac et Workman. Alors, spoiler alert, on va parler d'Ergol, qui est mon projet, du coup, parce que c'est ce que j'ai fait. Alors, déjà, on a vu pas mal de stats. Et il faudrait, comme le taux de SFU, SKU, SKU, c'est les touches doublées. et on voudrait optimiser laquelle en priorité ? Vous en pensez quoi ? Qui a une idée ? Colmac. Non, mais je suis dans le... Oui, Colmac, c'est bien, mais quelle stat là-dedans on aimerait optimiser en priorité ? Charge des doigts ? Pas forcément. Alors, SFU, j'ai entendu SFU. SFU, c'est presque une bonne réponse parce que c'est effectivement une stat à laquelle il faut faire très gaffe et qui part, qui grimpe très vite et qui cause beaucoup de problèmes. Mais la vraie réponse, c'est aucune. Parce que... C'est un petit piège, vous êtes en train d'être un petit piège. Parce qu'en fait, si on cherche à avoir une super moyenne, en fait, on peut passer à côté de quelques enchaînements rédhibitoires qui sont vraiment pourris. Par exemple, je vais être méchant et citer Bepo encore. Mais Bepo, on a le... En anglais, vous allez... Merde, spoiler, hop. Bepo, vous allez me dire « Ouais, en anglais, on monte que à 3% de SFU, ça marche plutôt pas tant mal. Mais il y a l'enchaînement WH qui est très fréquent, qui est potentiellement le pire enchaînement possible sur un clavier. Donc, et ça, ça casse tout. Pareil, si on cherche à optimiser une seule stat en particulier, c'est tout un jeu de compromis. Donc, on va faire des trucs dégueulasses dans les autres et ça aussi, c'est pareil. Donc, en fait, ce qu'on veut, c'est chercher à limiter le plus possible les points d'accroche. On veut limiter les enchaînements pourris, on veut limiter l'effort des doigts, on veut limiter les pires cas. Oui, pour une langue. Oui, voilà, on ne fera pas forcément en anglais. C'est d'ailleurs, c'est pour ça que Colmac ne marchait pas en français, c'est qu'on a cherché à l'optimiser, ils ont cherché à l'optimiser pour l'anglais et ils n'ont juste pas fait gaffe aux enchaînements qu'on a en français. Et, ce qui a causé des problèmes. Alors, mes objectifs avec Ergol, c'est d'avoir un layout qui optimise le groupe des 33-10 touches, je ne veux rien en dehors et qui marche pour le français, l'anglais, la prog. Donc, désolé de te décevoir, on va faire une dispo pour français et anglais. Donc, je veux une ergonomie façon Colmac avec les raccourcis clavier, je veux la hitmap de Workman, je veux une typographie nickel, je veux les lutins de chiffres en direct, je les veux. Et, surtout, il faut que ça soit compatible avec les claviers compacts, ergonomiques, magiques, parce que, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est ça qui permet d'un gros gain. d'un gros gain. Alors, première question que vous allez me poser, sans doute, c'est, attends, français et anglais, d'où ? En fait, si on regarde les 10 lettres les plus fréquentes, alors c'est une métrique un peu pété, mais c'est déjà un bon ordre de grandeur pour commencer, dans les deux langues, on a neuf en commun. Il y a juste le U en français qui n'est pas très fréquent en anglais et le H inversement pour l'anglais. Et du coup, finalement, on peut déjà les mettre sur les positions de repos et ça n'a un truc qui est cohérent quand même, qui n'a une base solide. Alors, objectivement, on préférait avoir une touche par doigt. Bon, on en a 10 à faire entrer sur 8 touches, donc on est un peu obligé d'en empiler les deux. Et le E s'enchaîne dans tout, sauf quelques lettres et notamment le O. Il s'enchaîne très peu dans le O. Du coup, on l'a mis au-dessus. Ça marche bien. Bon, un problème, du coup, le E au-dessus du C, c'est compliqué, donc on a dû déplacer le CTRL-C. Donc, finalement, on a une... Donc, finalement, on va optimiser pour le français et l'anglais. C'est possible. Alors, vous allez me dire, le E, pourquoi je l'ai mis sur le majeur, il ne devrait pas être sur l'index plutôt ? Parce que le E, si on reprend les stats qu'on avait là, c'est de très, très loin la lettre la plus fréquente dans les deux langues. On va mettre sur un doigt fort. Et Bepo l'a fait en plus. Et je suis désolé de taper encore sur Bepo, mais il le mérite. En fait, l'index, oui, c'est le doigt le plus fort de très loin. Mais il voit deux colonnes. Et ça, c'est un gros changement. Parce que, non seulement, il voit plus de touches, donc la charge des doigts a tendance à exploser plus vite. Du coup, c'est pour ça qu'on est à 23% de charge sur le doigt. Alors, là, on est en anglais, mais c'est la même en français. Mais aussi, parce qu'il y a six touches au lieu de trois. Du coup, le E, au lieu de pouvoir essayer futter avec, si on veut, avec deux touches, il peut en faire des SFV avec cinq. Et c'est une des grandes raisons pour laquelle le taux de CFU est aussi haut sur cet index. Donc, en fait, on ne veut surtout pas le E sur l'index. D'ailleurs, aucune E dispo à part Bepo ne l'a faite. Même Optimot qui est Bepo en mieux, il a évité ce problème. Donc, voilà. Mais pas E. Après, il y a l'action des accents. Les accents, je me suis moqué de Bepo sur les accents, mais à sa défense, c'est compliqué. C'est très compliqué parce qu'on a beaucoup de touches à faire entrer sur le clavier. Et on peut penser à plein de choses. On peut les mettre en dehors, en extension, comme sur la rangée des chiffres ou en extension sur le véhiculaire comme Aserty, ce qui n'est pas ouf. On peut le mettre au milieu comme Bepo, ce qui n'est pas ouf non plus. Et vous allez me dire, ouais, ok, on peut éviter les extensions, faire comme le Planck et les mettre en Algère. Sauf que c'est une mauvaise idée aussi. Et pour différentes raisons, ça, c'est peut-être la seule fois où vraiment ton clavier peut agir directement sur ta vitesse de frappe. Parce qu'en général, le clavier, il va t'aider surtout à être confortable à haute vitesse. Là, il faut réussir à appuyer sur Algère, appuyer sur la touche qu'on veut, relâcher Algère, appuyer sur l'autre touche. Et le fait de relâcher la touche, ça demande un timing qui est finalement relativement précis. et c'est compliqué de le faire 100% du temps bien à haute vitesse. Typiquement, ça vous est sûrement arrivé des fois d'utiliser Shift et de mettre une touche trop ou pas assez de ce que vous voulez. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va piquer un truc à QWERTY Lafayette, une variante de QWERTY qui est faite pour l'adapter au français. On va utiliser une touche morte. Alors, juste un petit sondage. Qui connaît le principe de X-compose ? De la touche compose ? Ok, qu'exemple. En gros, la touche compose et la touche morte, pareil, ça fonctionne un peu sur le même principe. On va appuyer sur cette touche et il ne va rien se passer. Alors, je vais faire une petite démo. Ça, c'est le site web d'Ergol et il y a une zone pour essayer Ergol en vrai. Et donc là, on a sa touche marquée par une étoile. ça, c'est la touche morte. et donc, on va appuyer dessus, il ne va rien se passer. Rien. Par contre, la touche suivante, elle va différer de la normale. Par exemple, si on appuie la touche directement sur une voyelle, ça va faire un accent grave. Donc, si là, je fais un E, ça fait un E accent grave. Et vous avez vu, je n'ai pas eu besoin de maintenir la touche morte. Comme je peux faire D, F, paf, ou tac, touche morte, et c'est irratable. Et ça, c'est cool. Donc là, du coup, si je fais touche morte, A, ça me fait un accent grave. Touche morte, U, il y a un accent grave. Mais ça permet aussi de faire beaucoup de choses. Vous avez sûrement dû le voir, on peut le faire aussi, on s'en servait pour faire certains diacritiques, comme le CCD, comme le O entrelacé. Il y a aussi d'autres accents comme les accents circonflexes. Là, c'est un peu plus bizarre parce que c'est vers l'intérieur. Donc là, c'est la touche vers l'intérieur du E qui fait l'accent circonflexe. Bref, on peut faire plein de choses comme ça et on peut gérer tous les accents comme ça et au passage aussi les symboles de ponctuation spéciale comme là, le point de suspension en faisant touche mort point. Et ça, c'est super pratique parce que ça fait que d'un coup, on a tous ces caractères spéciaux du français qui sont bien relous sur une expression compacte parce qu'il y a tout qui rentre dans les trois fois dix touches. C'est inratable et en plus, on a tous les caractères spéciaux, les diacritiques, les accents, on a tout. Est-ce que c'est parfait ? Non. Malheureusement, il y a des défauts. Typiquement, ça rajoute 4% de touches sur le clavier en plus dont 3% c'est le E accent aigu et l'apostrophe typographique. Le reste, c'est tout le reste des diacritiques et accents qui sont plus ou moins. Et ça cause quelques SFB en plus parce que si on revient là, on a un SFB là avec SC par exemple mais vu qu'ici on n'a pas que le S on peut aussi avoir un E accent aigu on a mis le E accent aigu là pour faire un roulement sur E qui est très confortable mais du coup ça fait que vu qu'on peut aussi avoir un E on peut aussi avoir le SFB et C donc ça cause quelques SFB en plus c'est un peu un défaut mais bon pour l'instant j'ai rien trouvé de mieux en termes de pour gérer les accents en français donc on est parti sur ça. Et du coup le gros intérêt aussi de la touche morde c'est que vu qu'on a tout sur on n'a rien sur Alger maintenant vu qu'avant il y avait les caractères spéciaux qu'on a tout décalé sur la touche morde du coup on peut servir d'Alger pour mettre tous les symboles de prog et c'est comme ça qu'on optimise la programmation parce que du coup on peut avoir non seulement on peut avoir le principe des claviers comme le Planck qui vont amener les touches vers toi du coup parce que là du coup on a tout on a tous les symboles de prog ça fait qu'on amène l'ergonomie de ces claviers magiques sur n'importe quel clavier même le clavier de ton laptop un peu pourri qui est tout décalé à un membrane ouais là pareil t'as la magie donc là je peux faire une autre petite démo et je peux me tenir à Alger tac et si je veux faire un plus égal je fais plus égal pouf et je suis content et après si je peux faire une petite flèche pouf je peux si je veux faire les déplacements dans Vim j'ai les accolades qui sont juste là super bien et le truc qui est super un autre truc qui est super classe c'est que Algerespace ça fait un espace ça paraît con comme ça mais ça intervient souvent parce que le nombre de fois on veut un caractère un symbole de prog entouré par des espaces est juste hallucinant typiquement si vous faites du Rust par exemple meilleur langage du monde vous allez faire par exemple fn new tac et ensuite je veux pas d'argument espace le type de retour ça sera un truc ouf et j'ai pu faire de la parenthèse jusqu'au au chevron inclus sans la chagère et si vous faites de l'ocamol Rust pour les nonneux vous pouvez et je le dis en tant que grand fan de Camel je le dis pas quand en tant que c'est quand même super pratique quand même de pas avoir à gérer toutes ces saloperies de lifetime vous pouvez carrément faire des bras de match expression entiers sans relâcher Alger et ça c'est puissant ça si vous êtes développeur vous allez adorer ça je vous le jure alors bon on va il y a un problème par contre avec tout ça c'est que plus on veut faire plus on rajoute des contraintes et plus on va rajouter des choses à la pile de choses qu'il faut gérer qu'il faut savoir prendre en compte et du coup quand il faut chercher à gérer les trucs qui vont bien qui vont pas bien et bah on va et bah du coup on est obligé de faire des compromis un peu partout du coup typiquement on peut typiquement rien que la touche morte là c'est QWERTY la faillette c'est pas QWERTY normal et du coup la touche morte elle rajoute pas mal de SFU qu'on rajoute là qu'on a en français tu vois et donc là on a non seulement on veut les claviers compacts on veut français on veut anglais on veut la prog vous pensez qu'on est à combien de SFU sur la vol en moyenne 5 d'autres idées 3 1.35 1.36 en français 1.39 en anglais parce que si vous vous souvenez ce que j'ai dit un peu avant français et anglais si on s'y prend sur une bonne base ça marche et vu qu'on utilise les principes de Colmac qui sont calés pour être efficaces et et prend en compte le fait qu'on s'assure un vrai clavier d'ordinateur et pas sur une machine à écrire et bien on peut se permettre des choses fabuleuses et là et je déconne vraiment pas pour le coup du 1.36 si je viens là sur Ergol c'est pour ça que j'ai développé un peu tout à l'heure je voulais faire la surprise ouais ça marche et pareil si on est en anglais on a une hitmap qui est propre on a une charge de lois qui marche pareil et ça juste marche 1.40 pardon 1.39 et hop je suis allé un peu trop loin et c'est ça qui est beau et c'est pour ça notamment que je suis beaucoup énervé sur Bepo c'est que et aussi au petit mot qui dérive de Bepo c'est que en ignorant les principes de Colmac et en cherchant à rester sur Dvorak et bien on se prive de beaucoup de choses là avec Ergol on est meilleur que Bepo en français meilleur que Dvorak en anglais en même temps après ces stats je vous ai présenté quelques stats je vous ai fait des comparaisons je vous ai fait des match marks il faut y faire gaffe typiquement vous avez peut-être vu sur la charge des doigts de de Ergol celle-là elle est en français j'ai dit il faut faire attention on a une fréquence sur le majeur gauche que je considérais comme étant trop élevé sur d'autres dispos et je vais réussir j'espère à vous convaincre que ce n'est pas un problème dans le cas d'Ergol je ne dis pas juste ça parce que je suis complètement biaisé et que c'est ma dispo enfin pas que parce que je suis complètement biaisé et que c'est ma dispo mais si on retape un peu sur Bepo parce que c'est pour la bonne forme on n'est pas dans le même contexte dans Bepo hop là l'index gauche est beaucoup trop chargé alors l'index est plus fort que le majeur donc finalement on va dire que c'est comparable le taux de charge des doigts qui est en trop mais on est sur un index donc il y a une colonne en plus donc on doit faire des extensions en plus donc ça c'est un travail qu'il faut faire en plus le taux des CFU est assez haut 1,36 c'est autant que Ergol tout entier je rappelle donc c'est c'est beaucoup pareil ça demande beaucoup d'efforts en plus de ça la hitmap elle est pas ouf parce que je disais ouais tout à l'heure je disais ouais le O c'est pas bien ce qu'il est en haut mais même selon les principes de Workman c'est pas ouf parce que l'index il est court il n'aime pas monter du coup finalement le E il est trop chargé il a beaucoup de CFU il doit gérer des extensions et la hitmap est pas ouf tout en même temps donc là ça devient un problème là c'est ça marche pas si on regarde Ergol par contre regarde Ergol il doit être chargé pareil là clairement je l'admets c'est un problème par contre le O il est au dessus mais il est sur un majeur et le majeur il est bien monté donc finalement la hitmap va bien niveau extension il n'y a pas d'extension à faire c'est que c'est un majeur donc ça va aussi le taux de CFU est pratiquement inexistant du coup finalement le doigt est trop chargé mais c'est tout du coup finalement et c'est super contre-intuitif j'étais pas content quand on m'avait proposé de faire ça j'avais râlé pendant des semaines parce que non la chargée d'eau elle a aucun sens c'est trop chargé on va casser à dispo et bah j'aurais dû être moins con et tester à dispo avant de râlé parce que il y a plein de fois où ça où c'est vraiment pas intuitif du tout en fait ces stats et on revient sur ce que je disais un peu il y a fort longtemps où on veut pas une super moyenne la moyenne de la charge des doigts de Ergol elle est pas ouf mais vu qu'il n'y a pas grand chose qui cause vraiment problème ça passe il y a un autre cas aussi où il faut faire super gaffe aux stats et je vais vous présenter avec Ergola qui c'était un vieux prototype il y a ça fait un an qu'on a travaillé sur la question un vieux prototype d'Ergol quand on avait cherché en fait à mieux gérer les 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 voyelles parce que petite histoire j'en profite tant que vous êtes là vous faites une histoire d'Ergol au tout début j'avais pas cette magnifique page que casait le concepteur de QWERTY Lafayette d'ailleurs avait conçu et du coup j'avais juste aucune info sur les SFU du coup j'ai pondu une version d'Ergol que j'ai publiée fièrement que j'ai recommandée à des gens qui avait 3,71% de SFU en anglais et 5,5% en français donc soyez pas cons ayez des stats mais et en fait à cette époque là le gros problème de cette dispo c'est que la gestion le placement des voyelles était complètement pété en fait on avait des voyelles qui étaient placées un peu n'importe où et qui causaient beaucoup de problèmes typiquement la colonne du majeur gauche la UNC qui est affreuse si on regarde les SFU les plus fréquents c'était affreux pareil le PO et du coup on a fait plein de manips pour chercher à avoir une bonne gestion de l'exaction et on a eu ce prototype là qui a un SFU de 1,03% ce qui est assez impressionnant quand même on a essayé de descendre en tout du 1% pour la symbolique on a pas réussi mais mais c'est pas la version d'Arcolle qu'on a aujourd'hui parce qu'il y a un truc là dedans qui nous a vraiment saoulé et je vais vous demander encore pour un dernier petit jeu vous pensez que c'est quoi qu'est l'index droit j'ai entendu l'index droit qui est trop chargé oui d'autres idées le WH en angle ouais il était pas ouf on voulait chercher on cherchait un peu le corriger mais à la limite il est pas tant mal c'est un roulement qui va un peu loin mais ça passe oui pas ouf mais ça passe non c'est vrai ça va ouais j'en profite parce que je me rends compte que je suis allé plus vite que prévu je suis tellement concentré sur pas parler pendant une demi-heure sur chacune des slides que j'ai fini sur la charge des doigts en fait concrètement il n'y a pas vraiment un optimum à avoir il y a juste des paliers auxquels il faut faire garde typiquement l'auriculaire si ça descend en dessous de 5-6% c'est dommage on aimerait le travailler plus au dessus de 10 c'est trop et pareil l'annulaire on aimerait le garder entre aller 10 et 10 et 13 et majeur un index si c'est entre 14 et 18 c'est très bien donc finalement on est dans la fourchette ici c'est pas un gros problème d'autres idées avant que je dévoile la réponse CTRL-C CTRL-C non CTRL-C on savait qu'on l'avait décalé c'était d'ailleurs c'est un truc que j'avais dit aussi que je peux dire aussi c'est que des fois on est un peu obligé de relâcher un peu certaines contraintes pour pouvoir permettre un gros gain en ergonomie typiquement Colmac l'avait fait en décalant CTRL-S et là on avait fait comme Workman on avait décalé CTRL-C et V ce qui saoulait c'était ces cours de OUI qui nous sortaient par les yeux parce que j'en ai pas trop parlé parce que c'est un peu du détail mais quand on commence à aller sur les trigrammes on n'a plus que roulement et alternance de main on a aussi les redirections qui arrivent c'est en gros quand on a un roulement dans un sens qui est immédiatement suivi par un roulement dans un autre par exemple si on veut écrire oui on fait OUI et la plupart du temps j'ai eu des critiques sur le fait que que Ergol soit tourne à à peu près 9% de redirection mais la plupart du temps la grande majorité du temps c'est pas un problème Colmack et Workman tournent dans des proportions similaires voilà 9,5 pour Colmack en anglais 9,8 pardon mais il y a des fois c'est affreux parce que typiquement là quand ça commence à utiliser les trois doigts faibles donc majeurs annulaires auriculaires il y a beaucoup de fois et ça parle de redirections possibles là-dedans où dès qu'on commence à taper ne serait-ce qu'à une vitesse raisonnable ça devient une bouillie inintelligible et on se plante une fois sur deux et le truc qui était ultra vislard avec ça c'est qu'avec le OUI il n'y a juste pas moyen de casser ces redirections comme ça parce que ok on va dire ok ouais oui on l'écrit souvent donc on va inverser le U et le O comme ça ou faire une espèce de magie pour qu'on ait le OUI dans tout un sens nickel sauf qu'après vous allez écrire quoi et vous avez le OUI qui va être inversé vous allez retomber sur une redirection dégueulasse et non on peut pas mettre une voile sur un index pour la même raison qu'on peut pas mettre le E sur l'index mais en moins grave ça fait juste beaucoup trop de SFU et du coup finalement ça c'était un énorme problème avec la dispo qui est vraiment complètement rédhibitoire ça casse tout la dispo mais ça sortait pas dans les stats on l'avait pas à l'époque on avait pas vu à quel point les redirections pouvaient être un problème du coup on les avait juste pas sortis et je suis sûr qu'aujourd'hui avec mes jolis stats de la mort qui tue il y a plein de trucs qui manquent et il y a plein de trucs où je sais qu'on pourra pas les quantifier proprement par exemple si je fais je vais dire du mal d'ergol pour que je sois un peu moins biaisé mais un enchaînement qui me saoule beaucoup en ce moment c'est my en anglais pour le m y là parce que ça peut être un roulement c'est un roulement qui est très vertical et on casse un peu la main comme ça et c'est pas confortable ça les stats pourront pas vous le sortir parce que c'est des heures d'enchaînement quand on commence à rentrer dans le détail des enchaînements là c'est vraiment très personnel il y a des gens ils vont aimer certains d'autres ils vont trouver que c'est pas horrible c'est vraiment horrible on peut pas donc il y a plein de fois ces stats ils vont il faut tester la dispo parce qu'il y a plein de fois ces stats pourront pas tout vous dire ça donne une super vue d'ensemble mais il faut savoir les interpréter il faut savoir tester la dispo il faut savoir ce qui marche ou pas et donc voilà faites pas totalement confiance au benchmark même ceux que je propose moi parce que ça ça peut être biaisé bon quand on a 1% de CFU d'écart avec Bepo par contre ça on peut dire que c'est pas mal pour finir j'aimerais présenter certaines dispo comme là c'est MTGAP conçu exclusivement pour l'anglais et il y en a certaines qui cherchent parce qu'on peut on a fait plein de de compromis plein de d'objectifs on a calé plein d'objectifs au début avec Ergol mais on n'est pas obligé de les avoir c'est là et typiquement il y a certaines dispo qui cherchent à renoncer au récolté clavier visual pour être le plus efficace possible mais il renonce pas il renonce pas avec ça avec pour le principe de Vorak il continue d'appliquer le principe de Colmac et du coup on descend des scores de SFU qui sont absolument démentiels 1,02% et cette fois il n'y a pas de redirection à la con qui casse toute la dispo voilà après savoir est-ce que vous aimez ça ou pas c'est une question de préférence savoir est-ce que vous voulez et trouver une dispo qui va convaincre merci à tous de m'avoir écouté et si jamais vous avez des questions c'est bon quelqu'un a des questions du coup ? oui une question moi je dirais même jusqu'à trois langages sinon j'ai besoin de l'espagnol en plus et est-ce qu'il y a des possibilités comment améliorer un tablier pour avoir quelque chose d'espagnol pas trop de galère ok alors je vais je vais répéter les questions parce qu'on me l'a demandé avec l'étiquette pour que ça soit enregistré du coup vous avez demandé pour optimiser pour plusieurs langages notamment l'espagnol pour certains accents ergol est pas ouf en espagnol parce que typiquement j'ai dit que le a marche à peu près là parce qu'il est pas trop fréquent mais en espagnol il est assez fréquent donc faut pas s'attendre à un truc très efficace mais on peut taper en espagnol notamment il y a certaines touches mortes qui sont en lgr shift donc par exemple là en lgr z on a un tilde lgr shift z ça fait un tilde mort et donc là on peut faire un n ça fait un nier je sais pas comment on le prononce vous rigolez et vous avez raison parce que c'est pas ouf lgr shift pour une touche morte parce qu'en même temps c'est pas totalement le but non plus d'optimiser pour toutes les langues et on a décrété que pour ergol le fait que ce soit possible de taper en espagnol c'était suffisant voilà d'autres questions ? ouais monsieur au fond avec le ouais vous la dernière disposition vous avez présenté c'était quoi son nom et est-ce que les incroyances vous avez dit c'est les contrôles c'est et charge du doigt est-ce que vous pouvez un peu les détailler alors oui alors ça c'était c'est mtgap ou mtgap je sais pas trop comment le prononcer dispo qui est prévu pour l'anglais les raccourcis clavier usuels sont perdus parce qu'on a encore ctrl q qui est là ctrl z à peu près mais sinon on a encore le x et v qui sont à droite donc on perd les raccourcis clavier usuels d'une main pardon j'ai oublié de répéter la question vous avez demandé du coup quelle était la dernière disposition et pourquoi je disais que vous avez des compromis sur les raccourcis clavier et la charge du doigt mais aussi voilà on a perdu les raccourcis clavier usuels mais aussi la charge du doigt est assez déséquilibrée quand même mais ils ont son concepteur a décrété que c'était pas super grave et que ce qui comptait c'était de pouvoir taper super vite sans faire aucun effort et du coup c'est un choix qu'il a fait c'est dans ses objectifs il y en a d'autres comme ISRT qu'on a là de la main gauche c'est un peu compliqué voilà qui sacrifie toujours les raccourcis clavier mais qui cherche à avoir une charge du doigt à un poil plus cohérente voilà c'est que pour l'anglais oui on a Optimo un peu qui bon ça ça marche ça marche pas pour le français on a Optimo qui cherche à sacrifier les raccourcis clavier pour descendre le plus bas possible en SFU par exemple là je l'ai dans la page de dev mais à 0,89% ce qui est très impressionnant mais j'aime toujours pas Optimo parce qu'il ne corrige toujours pas les problèmes de Bepo qui sont les touches en dehors la gestion des accents qui n'a aucun sens les lutins de chiffres en shift et en plus de ça la Dispo cherche à absolument écrire 2500 caractères différents du coup c'est pas compatible sur ton système donc oui techniquement on a Optimo pour ce genre d'approche mais je recommande pas voilà ouais question pour le placement des symboles sur le Ergol c'était quoi le problème alors pour le placement pour placer les symboles de prog sur Ergol c'était un peu fait à la zob je vais pas vous mentir on a pas trouvé de on a pas encore en fait non c'est pas qu'on l'a pas trouvé on a pas fait l'effort encore de trouver des statistiques très précises sur les symboles de prog après après on a dans les gens qui ont bossé dessus il y a pas mal de les gens qui codent dans pas mal de langages différents et finalement donc on a une vue d'ensemble qui est pas tant mal et on a beaucoup d'enchaînements il y a assez peu d'enchaînements très courant donc finalement même en signalant un peu à la volée on a un truc qui est pas tant mal après aujourd'hui on a fait des hypothèses qui sont pas ouf parce qu'on a compté 28 symboles qui devraient être indispensables là dessus et pour faire compléter les deux touches restantes on a mis le 0 et le 1 parce que et je le reconnais c'est ma faute c'est parce que je disais ouais mais quand on veut faire ma variable égale 0 ou ce truc plus 1 les offsets by one ça arrive très souvent et en fait je me suis rendu compte après que délimiteur fermant point virgule c'était le enchaînement le plus fréquent dans la plupart des langages tous les langages il y a point virgule encore une fois ayez des stats soyez pas cons et du coup on est en train de travailler un peu pour faire un truc plus formel et qui soit un peu plus optimisé mais en son état ça marche à peu près pas tant mal voilà question oui pour les dispositions qui servent les contrôles et les raccourcis clavier est-ce qu'il a possibilité d'avoir une raccourci clavier et des contrôles qui remet le QS et tout ça pour un moment totalement oui donc pour les dispositions clavier qui renoncent au raccourci clavier effectivement on peut sur un clavier mécanique on peut faire on peut totalement avoir une touche enfin un layer qui est dédié à faire contrôle plus la touche qu'on veut la touche qu'on veut et on peut réagencer ça comme on veut et avoir du coup les raccourcis de QWERTY ou l'agencer comme on veut pour avoir un truc qui nous plaise parfaitement bien si vous êtes sous Mac aussi vous pouvez bidouiller à la main votre key layout alors ne me demandez pas comment ça marche j'ai pas de Mac et donc c'est assez vague mais il y a une couche dédiée à quelle touche qu'est-ce qui se passe quand on fait contrôle et du coup vous pouvez dans le code de votre soft dans le soft de la dispo dire que contrôle plus cette touche là ça reste contrôle D même en ergol c'est sûr ? ok c'est une question ou c'est une affirmation ? c'est une affirmation ok je la répète du coup dans le micro sous Windows aussi il y a un équivalent de de la manip du key layout sous Mac et du coup on peut le faire voilà question j'avais une question sur pas mal de stats ils viennent d'où les chiffres dans le sens ou est-ce qu'elle est fréquente si elles sont des mots si elles sont des lettres mais quand tu veux faire 10 grammes et 10 grammes enfin toutes ces stats et est-ce qu'elles sont fiables ? est-ce qu'elles sont fiables ? on a des on avait comparé avec les stats d'autres évaluateurs de claviers en ligne et on avait des trucs qui sont similaires alors on n'a pas pu reprendre directement leurs stats parce qu'ils donnaient juste les stats et pas comment ils les avaient eus donc là on a pris je ne sais même plus ouais c'est on a pris Dunkey Shot de Cervantes je ne sais pas pourquoi pas et après pour les mots fréquents on est allé à l'échelle du trigramme juste parce que qu'il y a un quadrigame fréquent pourri c'est quand même très rare c'est quand même c'est assez rare et à l'échelle le quadrigame ça devient plus pertinent de regarder ces stats parce que une fois une fois appuyer sur une touche dans la deux autres après et ton doigt il est déjà libre il peut appuyer alors on veut donc c'est pas c'est pas très pertinent d'aller au dessus du trigramme je trouve une fois qu'on a vu symétrique les claviers en disposition sont intuités est-ce que on ne peut pas essayer d'avoir un moteur un algo d'exploration pour optimiser sous contrainte les différentes options alors je répète la question parce que j'ai oublié de le faire pour la question de l'avant maintenant qu'on a toutes ces stats est-ce qu'on peut avoir une faire un algorithme qui génère une disposition clavier optimisée oui mais c'est pété parce que en fait c'est des ce que je disais tout à l'heure avec les redirections ou les rôles verticaux c'est très 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 compliqué d'avoir une mesure pertinente de ça sur un algo de façon objective puis même il faudrait donner des scores objectifs à toutes les positions de clavier tous les enchaînements possibles et en fait ça il y aura plein de biais dans tous les sens il n'y en aura pas vraiment de métrique précise enfin fiable typiquement le moteur le plus le plus répandu le plus populaire c'est Carpalix et il y a selon son moteur d'évaluation si tu prends QWERTY et que tu prends les je vais repasser sur QWERTY là si tu prends QWERTY et que tu prends le E-R-T-U-I-O comme ça et tac et tu échanges avec les lettres qui sont en dessous ils considèrent que c'est plus efficace que de Vorak alors que le taux de SFU est pratiquement le double enfin même plus que le double donc c'est en théorie on pourrait avoir un moteur qui te donne une super dispo mais en pratique il ne faut pas l'utiliser tel quel c'est pas après ça peut on en a utilisé à un moment pour pouvoir brute forter des pistes et parce que des fois en sortant des trucs des trucs auxquels tu n'aurais jamais pensé et ça donne des pistes super intéressantes pour plus tard typiquement si je reviens sur Ergolac il y en avait 2-3 dispo comme ça qui découlaient d'optimisation que Carpelix avait faite et qu'on a après cherché à bidouiller voir où est-ce que ça nous venait une dernière question et après on sera fini si jamais il y en a une oui alors combien de temps pour pour apprendre une nouvelle dispo je suis je suis malheureusement la mauvaise personne a demandé ça parce que j'ai trop changé de dispo et du coup j'ai appris je suis le plus efficace pour faire ça non sérieux en 3 ans j'ai changé 7 fois de dispo c'est horrible mais mais ça prend du temps ça prend du temps ça perso ça me prend allez un quelques semaines à un mois pour taper à 40 mois minutes à peu près et après c'est taper vite à plus de 60 c'est un deuxième mois et quand on commence à être vraiment efficace après 3 mois par contre il faut aussi prendre du bon pied il y a deux sites que j'aime vraiment beaucoup trois sites que j'aime vraiment beaucoup pour apprendre le clavier ah bah oui j'ai pas de quoi internet bon tant pis il y a kiber.com qui commence avec les 6 touches les plus fréquentes en anglais et il te fait les bosser avec des enchaînements courants des mots du dictionnaire et il te laisse pas bosser une nouvelle lettre tant que t'as pas 100% de fréquence de 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 comment c'est une fois que t'as genre huit à dix lettres tu peux passer à monkey type pareil j'ai toujours pas de oh il était dans le cache nickel il est oui bon du coup qui est gyn monkey type je vais voir il faire une démo je suis super content monkey type qui est super génial parce que tu peux le configurer dans plein de façons différentes typiquement là c'est juste des mots au pif et et je suis un peu de la merde parce qu'on s'en fout et si après je bon je ne l'ai pas je ne l'ai pas là je ne peux pas finir mais après typiquement là je veux bosser la la fréquence je peux dire difficulty master et à la moindre faute il va m'arrêter du coup voilà voilà je passe la précision et à la fin il te fait des stats sur ce que tu as fait et il te donne tout plein de trucs tu peux le configurer de plein de façons différentes pour bosser plein de choses différentes et c'est grave cool et voilà et malheureusement on va devoir s'arrêter là si vous avez d'autres questions je serai tout le week-end à un stand dédié aux claviers mécaniques vous pouvez me voir quand vous voulez si j'y suis merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501